La Coupe du monde de football est dans toutes les bouches et à la veille des huitièmes de finale entre la France et l'Argentine, on va parler foot avec notre invité Jean-Pierre Gauffe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous venez donc de publier ce petit dictionnaire absurde et impertinent du football. On voit la couverture à l'antenne. C'est donc un lexique du monde du ballon rond, écrit avec bien sûr, comme toujours, beaucoup d'humour. Alors, on ne vous savait pas passionné de foot. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? D'abord, c'est l'actualité de la Coupe du monde quand même, de la même manière que j'avais écrit le dictionnaire de la politique il y a deux ans, à l'époque de la campagne présidentielle. C'est cette actualité. Et puis c'est aussi donc le fait de vouloir donner, c'est toujours pareil, cette vision décalée, cette vision humoristique, un peu caustique, disons-le, du foot, sport le plus populaire de la planète, par quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup aimé ce sport jeune, ado et jeune adulte. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même, c'est aussi un petit bouquin, c'est un livre peut-être d'amoureux déçus. Oui, alors justement, quand on vous lit, on voit bien que vous êtes assez critique vis-à-vis de ce monde du football. On peut le voir notamment avec quelques définitions. Alors j'en ai pris une bling bling. Vous dites, seconde nature du joueur de football professionnel qui s'imagine que la valeur d'un individu en dehors du terrain est proportionnelle à la largeur des jantes de sa Ferrari ou à la dimension de son écran géant de télévision. On voit aussi Mercato. Alors le football, vous l'aimez ou vous le détestez finalement ? Non, non, je l'aime, je l'aime. J'aime le sport en lui-même. C'est une chorégraphie, c'est une dramaturgie, c'est des choses extraordinaires. C'est le sport actuel que vous avez. Il y a peu de spectacles qui, sur une heure et demie, arrivent à concentrer cette dramaturgie avec tout le monde. Si on prend la référence de la demi-finale France-Allemagne à Séville en 82, c'est difficile de faire plus tragique, on va dire. Voilà, c'est très chèxperien ou racinien. Et en même temps, c'est devenu quelque chose d'incroyable et même d'assez détestable sous beaucoup d'aspects. À cause de l'argent. À cause de l'argent, à cause de ce qui est devenu l'environnement des joueurs. Ce n'est pas forcément les joueurs les plus responsables, les premiers responsables. Il y a toute une cohorte d'agents, d'intermédiaires. C'est la professionnalisation du monde au football. Oui, le football était déjà professionnel il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais évidemment, là, on est passé dans des excès absolument incroyables. C'est presque ce qui est devenu une partie de la télévision avec la télé-réalité, par exemple. Vous avez travaillé, on a vu quelques dessins à l'antenne. Vous avez travaillé avec un illustrateur, La Serpe, que vous connaissez bien. Oui, que je connais bien. Comment ça se passe quand vous travaillez ensemble ? Ça se passe simplement. Lui, il est quelque part dans sa maison de la forêt landaise. La Serpe, qui est un grand, grand illustrateur de presse, qui travaille notamment pour l'équipe. Donc, il était quand même particulièrement indiqué et recommandé sur ce sujet. Tout simplement, moi, je lui laisse carte blanche. Je lui fournis la liste des 150 mots, puisque donc il y a 150 entrées dans ce petit dictionnaire. Et il choisit tout simplement ce qui va l'inspirer. Et après, on échange. Généralement, je valide toujours ses premiers jets. Parce que, moi, je trouve qu'il est vraiment très bon. Il s'adresse à qui, ce dictionnaire ? Il s'adresse seulement à des connaisseurs ? Non, je crois qu'il s'adresse aux amoureux du foot, qui peuvent être dotés d'un certain sens de l'humour, évidemment. Je crois qu'il ne faut rien prendre au premier degré dans ce que j'écris. Et puis, je pense qu'il s'adresse aussi, comme tous les dictionnaires de la collection, celui-là, c'est le 11e. Je crois qu'il s'adresse aussi à des gens qui, a priori, n'y connaissent pas grand-chose, sont des néophytes assez complets, ou qui s'y intéressent très vaguement. Et ça permet d'avoir toujours une double lecture. Il y a la lecture du néophyte, que ça va faire sourire ou rire. Et puis, il y a la lecture de l'initié, du vrai connaisseur, qui va se dire, oui, là, effectivement, il a mis le doigt sur quelque chose de particulièrement vraie, que peut-être le néophyte ne va pas percevoir, mais que l'initié, lui, percevra parfaitement. Moi, ce qui m'intéresse dans cette écriture, c'est vraiment le double niveau de lecture. C'est ça. C'est le 11e dictionnaire que vous sortez dans cette collection. De la collection, voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Je ne sais pas, tout s'écrit. Il y a aussi beaucoup d'autres auteurs. Oui, c'est vous qui supervisez, en tout cas, la collection. Qu'est-ce qui vous intéresse, justement, dans les dictionnaires ? C'est quelque chose d'abordable pour le public ? C'est quelque chose d'abordable. C'est une manière ludique d'aborder un sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur factuelle dans le contenu des articles. Mais après, chaque article est mené avec le plus de fantaisie possible et de liberté de fantaisie possible. Moi, c'est ce que je dis aux auteurs qui arrivent. On ne doit pas nous prendre en défaut sur tel ou tel détail qui ne serait pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, le côté dictionnaire n'a plus vraiment de raison d'être. Mais en même temps, comme c'est un dictionnaire qui est fait pour sourire ou pour rire, on doit totalement et on peut totalement se lâcher dans l'écriture, dans la manière de raconter l'article, par des exagérations, par tous les procédés d'écriture qui permettent d'arriver à ce résultat. Le premier dictionnaire de votre collection autour du vin va donc faire... C'était la Vigne et le vin, on en est presque à 20 000 exemplaires. Il va faire l'objet d'une pièce de théâtre. Oui, tout à fait, d'un spectacle que je présenterai à la rentrée. C'était le dictionnaire absurde et impertinent de la Vigne et du vin qui va devenir au théâtre les monologues du vin, que je vais déjà jouer un petit peu cet été, mais surtout à partir de la rentrée à Bordeaux, à partir du 6 septembre. Pour revenir au football, vous êtes confiant pour le match de demain ? Est-ce que vous avez un pronostic ? Franchement, je ne lis pas dans les boules de cristal. Ça va être compliqué entre deux équipes qui n'ont pas montré grand-chose depuis le début. Il faut bien reconnaître qu'ils sont encore, à mon avis, très tendus, très crispés. Il y a tout sur le papier pour que ça fasse un beau match. Après, je ne sais pas, moi, je mettrais bien un petit... Non, mais non, non, un petit tir au but à l'arrivée. Un match nul avec tir au but. Et puis alors là, la loterie totale, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Pierre Goff. On rappelle donc que votre livre, « Ce petit dictionnaire absurde et impertinent du football » sort en librairie la semaine prochaine. Et qu'il est publié chez Ferret. Et qu'il est publié aux éditions Ferret. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau de nous le présenter. Vous restez avec nous tout de suite. On vous emmène découvrir les coulisses du Sunnyside, le festival international du documentaire de La Rochelle. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada